Comment évolue l'hypersensibilité ? La vidéo vérité. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à l'évolution de l'hypersensibilité. Est-ce que l'hypersensibilité évolue ou pas ? Enfin voilà, ça va être vraiment la vidéo vérité autour de l'hypersensibilité. Avant de poursuivre, n'oubliez pas que j'ai créé le tout nouveau questionnaire afin de recevoir vos bilans personnalisés en lien avec votre hypersensibilité. Je vous mets ça dans la barre de commentaires, il vous suffit simplement de cliquer. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Déborah Chapelle, votre coach multipotentiel émotionnel depuis 2018. J'ai déjà accompagné plusieurs centaines de personnes autour de l'hypersensibilité pour faire de leur mode de fonctionnement hypersensible leur plus grand pouvoir. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne Experte numéro 1 sur l'hypersensibilité justement pour pouvoir recevoir toutes les vidéos sur votre adresse mail directement et ne louper aucune pépite. Comment évolue l'hypersensibilité ? C'est vraiment une question qui m'est revenue à plusieurs reprises avec différents coachés de différents sexes et de différents âges où à chaque fois, ils se posent des questions de savoir comment ça évolue, est-ce que ça va empirer, est-ce que ça va s'améliorer, etc. Le premier point qu'il faut vraiment prendre conscience, ça va être pourquoi se poser cette question ? Qu'est-ce qui finalement vous gêne le plus dans votre hypersensibilité ? Moi, c'est vraiment cette question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans votre hypersensibilité ? Pourquoi vous me posez cette question-là ? Qu'est-ce qui fait que vous vous posez cette question-là ? Qu'est-ce qui fait que vous vous dites tiens, est-ce que mon hypersensibilité va évoluer en bien ou en mal ? Qu'est-ce que vous aimeriez vraiment finalement que ça change ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous gêne ? Qu'est-ce que vous vivez vraiment mal ? Quand vous me dites que vous vivez mal, c'est-à-dire ? Est-ce que c'est physiquement ? Est-ce que c'est mentalement ? Donnez-moi une situation concrète. Concrètement, qu'est-ce qui vous gêne dans votre hypersensibilité ? Prenez conscience que votre hypersensibilité est une force. Pour ça, je vous mets juste au-dessus une vidéo sur justement les bases de l'hypersensibilité qui vont vraiment pouvoir vous aider à prendre conscience de ces forces. Si ça n'est pas fait, je vous invite à liker la vidéo. Tout simplement, ça va me permettre de savoir si ce thème vous plaît et surtout que je puisse vous proposer d'autres types de vidéos autour de l'évolution de l'hypersensibilité. Le deuxième point extrêmement important, c'est que l'hypersensibilité n'est pas un trouble, mais un mode de fonctionnement. Quand vous me demandez de savoir si l'hypersensibilité évolue, en fait, ce n'est pas un trouble, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas quelque chose... Genre, vous prenez un médicament, si vous le prenez, ça va se calmer. Si vous ne le prenez pas, ça va empirer. L'hypersensibilité, c'est votre mode de fonctionnement. Vous êtes né comme ça. Votre cerveau fonctionne comme ça. Votre façon de penser est différente de, à peu près, 80% du reste du monde. Prenez conscience que l'hypersensibilité ne va pas... On ne peut pas parler d'évolution d'hypersensibilité, en fait. Vous voyez ? Après, si votre question, c'est vraiment de vous dire, tiens, est-ce que mon intuition va encore plus se développer ? Parce que déjà, vous pouvez vous dire, tiens, je suis quelqu'un d'assez intuitif, et du coup, je me pose la question si ça va l'être effectivement encore plus. Là, effectivement, votre mode de fonctionnement va effectivement décupler à partir du moment où vous allez, d'une, le reconnaître, donc prendre conscience que vous êtes hypersensible, l'accepter, et du coup, être beaucoup plus à l'affût de comment vous fonctionnez. votre intuition, votre instinct, votre subtilité, qui est en base, en fait, avec l'observation, juste au-dessus, je vous mets une vidéo qui est en lien avec ça, je vous invite vraiment à la regarder, ça va être que, effectivement, vous allez être plus... vous allez écouter beaucoup plus ce que vous ressentez. Par exemple, pour vous dire très vrai, donc, comme beaucoup d'hypersensibles, j'ai des rêves extrêmement vifs, rêves et cauchemars extrêmement vifs, et il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un rêve où je sentais dans ce rêve-là qu'une personne avait un trouble du comportement, et il s'avère que le lendemain, je discute avec cette personne, je ne discute pas du tout de ça, je discute avec cette personne et cette personne me fait part de son trouble de comportement qui ne m'avait jamais fait part. Et là, je me suis dit, waouh, donc en fait, Deb, c'est un truc de dingue parce que ton intuition, ta subtilité, ton sens de l'observation s'est transmis encore plus en fait dans ton rêve, et du coup, tu peux vraiment faire confiance à ton instinct. Donc, mon intuition s'est développée mais pas parce qu'elle a changé mais parce que je l'écoute beaucoup plus. Je suis plus en observation de moi-même et en observation de mes sentiments, de mes ressentis, de mes émotions, de ce que j'observe. J'ai plus confiance en fait en moi et dans ce que je vois, vous voyez ? Parce que j'ai accepté mon hypersensibilité, parce que j'ai accepté mon mode de fonctionnement, parce que tout simplement, mon hypersensibilité n'est pas un trouble mais est bien une manière d'être, une manière de fonctionner. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez envie, vous aussi, de plus écouter votre instinct, de plus faire confiance à votre mode de fonctionnement. Si ça vous arrive aussi souvent, justement, parce que vous avez accepté votre hypersensibilité, d'être plus à l'affût de votre environnement et finalement, d'avoir encore plus développé votre instinct, si on peut dire ça comme ça. Pour aller plus loin, je vous mets juste au-dessus la vidéo, le problème que seuls les hypersensibles peuvent comprendre une vraie bébite. Donc, comment évolue votre hypersensibilité ? Là-dessus, j'ai vraiment envie de vous partager l'histoire de Lara. Lara, c'est une jeune coachée qui a actuellement 15 ans, que j'accompagne justement sur la gestion de ses émotions, qu'elle vit un peu mieux ses émotions et surtout qu'elle prenne confiance en elle. Et en fait, Lara n'était pas du tout au courant justement de l'hypersensibilité, de ce que c'était, de ce que ça impliquait, etc. Par l'accompagnement, en fait, elle a pris conscience déjà de son mode de fonctionnement. Entre guillemets, je ne l'ai pas éduqué, mais j'ai transmis la connaissance de l'hypersensibilité, de son mode de fonctionnement. Elle a fini par l'accepter, par comprendre que ça n'était pas du tout un trouble et justement, tout comme Sophie, on a travaillé sur son environnement, sur bien évidemment ses ressources, ses valeurs, ses besoins, ce qu'elle a mis en fait en place pour justement trouver son unicité. La vraie chose que vous devez vraiment travailler, c'est prendre conscience, accepter votre unicité. Si, comme Lara, vous avez envie justement de savoir quel est vraiment votre problème en lien avec l'hypersensibilité, sur quoi vous avez besoin de travailler, prendre conscience de votre valeur, de vos besoins, de vos forces, de votre unicité, je vous invite tout simplement à vraiment vous faire accompagner en coaching. Ça peut vraiment, c'est un accompagnement court, c'est entre 3 à 6 mois et ça peut changer radicalement votre vie. Pour ça, il y a une seule chose à faire, le questionnaire qui est juste là. Il suffit simplement de cliquer, de répondre à ces quelques questions et vous recevrez votre bilan personnalisé. Donc, comment évolue l'hypersensibilité ? Déjà, le premier point, c'est vraiment de vous poser la question, tiens, pourquoi vous vous posez cette question-là ? Pourquoi on parle d'évolution d'hypersensibilité ? Qu'est-ce qui me gêne le plus dans mon hypersensibilité ? Je veux un maximum de commentaires. Qu'est-ce qui te gêne le plus dans ton hypersensibilité ? C'est quoi ? Dis-le-moi. Dis-moi ça en commentaire, partage-moi ça en commentaire et je te répondrai avec très très grand plaisir. Le deuxième point, c'est de prendre conscience pas un trouble, mais bien un mode de fonctionnement. Est-ce qu'on peut parler d'évolution ? Je ne suis pas certaine. Mais le fait d'accepter déjà son hypersensibilité, ça va vous permettre d'être plus en accord avec qui vous êtes et d'écouter plus votre environnement et votre instinct, votre subtilité, votre intuition. Est-ce que ça évolue dans ce sens-là ? Oui. Enfin, le troisième et dernier point, comment évolue l'hypersensibilité ? Ça va être déjà d'accepter son hypersensibilité. Et pour ça, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner en coaching. Je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis assez active et surtout très joignable. Juste dessus, je vous mets une dernière vidéo sur les idées reçues chez les hypersensibles et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada